salut à ton ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo rassure toi c'est pas une vidéo sur attaque on titan c'est juste que je sorte la japan touch et je me dis je vais faire une vidéo rapidos alors bref aujourd'hui si tu as un problème de lancement sur ton launcher epic game d'accord c'est à dire que tu le lances et ça ne s'ouvre pas que tu as je sais pas désinstaller l'application réinstaller que ça ne fonctionne toujours pas je vais te proposer deux solutions ok qui pourront certainement t'aider du moins je l'espère donc voilà allez c'est parti on regarde ces résolutions ensemble donc concernant la première étape on va aller directement sur le launcher de epic game vous allez cliquer sur les trois petits points ci dessous là et ensuite vous allez avoir un fichier qui s'ouvre vous cliquez ensuite sur gérer et ensuite on va cliquer sur le petit fichier qui est ici une fois que le fichier est ouvert on va cliquer sur fortnite game puis sur binaries puis sur win 64 et là vous allez avoir un fichier qui s'appelle anti chic camus on clique dessus et on clique sur le petit panda bleu ok donc là on va lancer le dossier anti chic et là vous avez deux fichiers vous restez bien sûr celui ci et vous faites réparer le service ok une fois que c'est fait et que c'est terminé vous pouvez relancer jeu ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner donc sur l'application de fortnite vous allez cliquer sur les trois petits points qui sont ici ensuite vous allez faire gérer et vous allez faire vérifier les fichiers donc on clique sur le bouton vérifier et là vous allez avoir une vérification qui va s'effectuer tout seul une fois que le chargement sera terminé je vous invite donc à relancer fortnite et à réessayer ensuite si ça fonctionne toujours pas vous pouvez marquer gestionnaire de périphériques et ensuite ce que je vous invite à faire dans le carte graphique c'est à mettre à jour les deux pilotes qui sont ici si vous avez un logiciel qui permet de mettre à jour tous les pilotes faites le d'accord ça pourrait vous aider après dernière solution éventuellement si ça ne marche pas et si vous avez steam avec vous ce que je vous invite à faire c'est donc une fois que vous êtes dans la bibliothèque vous faites ajouter un jeu ajouter un jeu non steam donc ensuite vous cherchez epic game launcher donc vous validez avec la petite croix et ensuite vous faites ajouter la sélection ok et ensuite vous pouvez donc lancer le launcher comme ça donc je vais fermer celui ci je vais fermer complètement je vais faire un clic droit et quitter et je vais du coup de lancer epic game depuis steam ok donc là c'est en train de se lancer sur cette page là et là ce que vous faites et ben c'est simple vous essayez de relancer fortnite qui passe par steam pour lancer le launcher epic game et là ça devrait fonctionner donc voilà mon ami on arrive à la fin de cette vidéo j'espère pas vraiment que ça a pu t'aider si c'est le cas n'hésite pas à mettre ça va marcher ça a fonctionné dans l'espace commentaire tu peux d'ailleurs toujours partager cette vidéo avec un ami pour l'aider si tu as une idée de vidéo ou si tu as une erreur qui surgit sur ton écran on le semble launcher epic game ou steam je ne sais pas et ben n'hésite pas à le mettre dans l'espace commentaire donc quand je tu mets le commentaire avec l'intitulé de l'erreur et on regardera si on peut le résoudre ensemble sur ce mois comme d'habitude je t'habite toujours à t'abonner et à like ma chaîne si tu aimes mon contenu voilà toujours partager cette vidéo et si tu as une idée de vidéo n'hésite pas à le mettre dans l'espace commentaire et je regarderai si c'est possible de réaliser cette vidéo sur ce mois je te dis à très bientôt n'hésite pas à cliquer sur la playlist où la vidéo qui va s'afficher à l'écran et à bientôt j'ai dit plein de fois bientôt mais bon t'as compris ciao ciao bye